Je vous propose à présent de regarder un petit reportage sur une certaine Madame Delaunay. On ne m'en a pas dit plus, je vous laisse découvrir. Bonjour, nous sommes ici à Marseille aux rencontres de l'ORM qui se déroulent les 21 et 22 mars. L'ORM, c'est l'Observatoire des Ressources Multimédia en Éducation. Ces rencontres permettent de découvrir les innovations numériques et technologiques qui pourront être utilisées dans l'éducation nationale. Nous allons rencontrer l'un des partenaires de ces rencontres, la région PACA. Pourquoi est-ce que la région PACA est partenaire des rencontres de l'ORM ? La région PACA est partenaire des rencontres de l'ORM parce que nous souhaitons développer les contenus numériques parce que ce sont d'abord les emplois de demain. Et donc, dès qu'on peut apprendre le numérique à l'école, au collégé, dans les lycées, ça forme à des emplois futurs. Trois innovations technologiques sont présentées dans le stand de la région. L'imprimante 3D, le simulateur de vol et le simulateur de conduite. Allons les rencontrer. Nous sommes devant l'imprimante en 3D avec M. Bertoul. A quoi ça sert et comment ça marche ? Alors, à quoi ça sert ? Ça nous sert, en fait, à réaliser des objets en 3 dimensions. Nous les concevons sur un logiciel, sur un modeleur en 3 dimensions. Et ensuite, nous allons les imprimer sur l'imprimante 3D. Donc là, j'ai écrit région PACA pour l'obtenir en 3 dimensions. Comment est-ce que ça fonctionne par la suite ? Je récupère ce fichier-là. Je vais utiliser le logiciel de l'imprimante 3D. Je vais ajouter ceci sur un plateau et je vais lancer l'impression. Et donc, on obtient le résultat suivant. Une fois l'impression terminée, on peut obtenir un logo en 3 dimensions, une pièce en 3 dimensions. Comment utilisez-vous cette imprimante au lycée ? Eh bien, dans le cadre des enseignements, les élèves ont besoin d'imprimer, de réaliser des objets. Et ça permet, en fait, de les réaliser, qu'ils les conçoivent directement sur le modeleur 3D. Et de les réaliser ensuite à l'imprimante 3D pour les mettre dans leurs ensembles, dans leurs projets. Nous sommes devant le simulateur de vol avec M. Dussol. Un simulateur de vol permet d'apprendre à piloter un avion. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, aussi bien à piloter un avion, mais surtout, à l'heure actuelle, puisque c'est un projet innovant qui s'inscrit au niveau de l'éducation nationale. Une chose très importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce simulateur de vol est mis à disposition des collèges et vont permettre aux élèves de faire une application de ce qu'ils ont appris lors de la préparation au brevet d'initiation à l'aéronautique. Une autre particularité, c'est que la cyberbase du lyc en Provence est inscrite dans les réseaux des ERIQ. Et aujourd'hui, grâce à ce dispositif, on va également lutter contre la fracture numérique et on va proposer le simulateur de vol au grand public. Nous sommes devant le simulateur de conduite avec M. Consorti. Est-ce que c'est pour apprendre à conduire ? Oui et non. En fait, c'est un simulateur qui peut servir à apprendre à conduire pour ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire et qui vont permettre aussi de former les gens qui ont déjà le permis de conduire, soit à faire des économies de carburant, soit à prendre moins de risques sur la route. Quel est le rapport avec l'éducation nationale ? Alors, le rapport avec l'éducation nationale, c'est les jeunes, tout ce qui va tourner autour de l'apprentissage à l'attestation scolaire de sécurité routière, BSR, conduite accompagnée. C'est de montrer ces outils, de pouvoir les proposer, que les jeunes sachent que ce matériel existe pour pouvoir faciliter leur apprentissage et leur accès à la conduite. D'accord, merci. L'éducation nationale réfléchit à l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement, grâce au soutien des partenaires et notamment de la région PACA. Alors les filles, je suppose que vous avez quelques questions à poser à madame Caramella. Oui. Alors, que pensez-vous de ce reportage ? Écoutez, d'abord, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous avez fait un très, très bon travail et franchement, vous m'avez bluffée parce que moi, je suis moi-même journaliste de métier et franchement, je pense que vous avez un bel avenir dans la profession. Voilà, je vous remercie en tout cas. Pensez-vous que nous avons bien abordé tous les thèmes représentés sur le stand de la région ? Oui, en particulier, bon, tout ce qui était effectivement de nouvelles technologies parce qu'on a vraiment axé cette année le stand de la région sur les technologies parce que ça nous paraît effectivement important de former les jeunes à ces nouveaux emplois comme on le disait dans le reportage. Maintenant, on a également aujourd'hui une démonstration d'un catalogue en ligne qui s'appelle Corellis que vous avez sans doute dans vos lycées enfin, que vous découvrirez quand vous serez au lycée en tout cas pour ceux des collèges et on va aujourd'hui vous faire une démonstration d'un nouveau catalogue de contenus pédagogiques qu'on met dans Corellis qui sont les corrections des annales du bac. Voilà, c'était le seul sujet qu'on n'avait pas abordé hier mais aujourd'hui, on l'abordera tranquillement. En tout cas, merci encore de votre travail, c'était excellent. Merci à vous. Merci madame... Madame... Joël. Bon, merci Joël. Je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui. Les filles, je vous remercie pour cette interview. Alors, je vous propose à présent de retrouver une interview de Mélina. Non, de Nathan. Nathan, où est-ce que tu es ? Ah, tu es là, il est là. Alors, Nathan, toi, tu vas interviewer une certaine Mélina, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Et elle est où ? Je suis là. Ah, Mélina, oui, vas-y, c'est toi. Vas-y, je t'en prie. Il y a un problème de communication dans cette équipe, c'est pas de ma faute. Alors, allez-y, je vous en prie. Alors, tout d'abord, vous pouvez vous présenter... Alors, je m'appelle Mélina Hiden, je suis en troisième au collège Edgar-Kiné. On est venu aux rencontres de l'Orme à 6, plus une prof. D'accord. Comment se sont déroulés ces deux jours dans le salon ? Pour l'instant, ça s'est bien passé. Les premiers jours, on a fait deux reportages. Et aujourd'hui aussi, on va refaire un reportage. D'accord. Et votre premier reportage, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé. Vous avez mis du temps ? Oui, on a mis beaucoup de temps. Dans la vidéo qu'on vient de voir, il y a quelques minutes, qu'est-ce qui a été le plus long durant la conception ? C'était les interviews à attendre. Les interviews ? Pas le montage ? Non. D'accord. Bon, ben merci. De rien. Merci à vous. Merci les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada